Salut mes amis sur Facebook, c'est John K.M.B. Les deux sont tous les intérêts, mais d'une autre manière. Nous avons l'habitude de dire que nous sommes dans le Congo et nous sommes dans les intérêts. Généralement, c'est en Afrique. Nous sommes dans l'Afrique, il vient pour ses intérêts. Oui, c'est une réalité, c'est une assertion qui est totalement vraie. Nous sommes dans les intérêts. Alors, nous devons essayer de comprendre les comportements de l'Utuapi. Est-ce qu'il va être dans la classe où l'on leur apprend qu'il faut qu'il n'y ait pas d'intérêt ? Parce qu'il faut quand même dire que les Blancs voient ses intérêts partout au monde. Un Américain qui vient faire des affaires en Angleterre, il n'y a pas d'intérêt. Vous allez voir que même dans le quartier, c'est-à-dire que les Blancs ne sont pas dans le quartier, même dans la classe. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt dans le quartier, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt dans le quartier, il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt dans le quartier, il n'y a pas d'intérêt. C'est la période qu'on appelle « Ice Age », l'âge de glace. L'Europe était couverte de glace. Il n'y a pas d'intérêt de glace. C'est-à-dire que des blocs de glace, c'est 2 à 3 kilomètres. Ils couvrent les terres européennes dans l'Amérique du Nord. Je veux beaucoup plus parler de l'Europe. Des années passées, il y a 10 000 ans passées. Pendant cette période-là, il y a une grotte. Il y a 200, 300, 500 mètres pour se mettre à l'abri du froid. C'était un environnement hostile à la vie. Il y a des tempêtes, il y a des glaces dehors, il fait très froid. Alors, pour manger, il doit sortir dans le froid et essayer de trouver ces rares animaux qui se baladent dans l'Amérique du Nord. Je ne sais pas quelle était l'espèce de l'Amérique du Nord. Sauf qu'il y avait quand même de la viande. Mais pas en abondance. Pour aller, il faut aller chasser. Donc, le régime alimentaire est carnivore. Il faut arracher la vie de l'Amérique du Nord pour aller. Des années et des années, des siècles et des siècles. Les générations vivent dans l'Amérique du Nord. Leur régime alimentaire était, il faut prendre la vie d'un animal. Il faut tuer l'animal avant de l'amener dans la cave, dans la grotte. Il devait arracher la vie, il devait voir le sang. L'alimentation a un impact sur notre comportement. Bon, ça, ça sera peut-être un dossier, un sujet de l'autre jour. Alors, la vie de l'Amérique du Nord n'est pas si dans un environnement hostile à leur vie. Ils devaient manger que des animaux et mal préparés. Seigneurs. Il y a des rapports oublier les enfants, rien de nous est perdu. Comment se dire, c'est-à-dire les seigneurs. C'est dans leurs habitudes. Nous avons tout à l'amener dans la Seine. Donc bref, l'alimentation de l'homme, l'Ocoderm, était liée à une agression. à chaque fois qu'il faut aller, il faut agresser il faut aboumer, il faut bien la vie et dans ces fois-là mon groupe, il ne se faisait pas confiance parce qu'il paraît que bon, ça je ne vais pas affirmer dans le livre, il y en a des athènes dans le livre, mais il paraît que anthropophagie il y a un peu plus de tout ça je ne vais pas affirmer mais le fait que vous avez un peu il y a un peu plus de tout ça entre guillemets, bonne parenthèse alors, l'absence des fruits, l'absence des légumes il n'y avait pas ça durant des siècles et ça c'est le comportement et parmi les comportements c'est le comportement qui est un intérêt en premier lieu vu la souffrance c'est scientifique vu la souffrance, on va vivre des siècles ce n'est pas une seule personne qui vit pendant des siècles non, c'est une personne qui vit qui meurt ces enfants vivent la même vie il y a souffrance il y a carence il y a nourriture il y a arracher la vie d'un animal voir le sang avant de se nourrir c'est ce que je veux dire c'est ce que je veux dire il y a des fois je veux dire il y a un respect il y a vite ils peuvent tuer facilement bon, là l'auteur explique ça il dit c'est ça qui explique des fois je veux dire facilement tuer des gens facilement je veux dire je veux dire il y a des gens hostiles pendant des années des siècles et changer mon mentalité à telle point qu'on a beaucoup plus intérêt parce que ce qui a zangu il ne sait pas ce qu'il va trouver demain il ne sait pas ce qu'il va vivre demain il va survivre demain donc c'est là ce qui a eu occasion il y a un lien il faut un lien ce qui a eu occasion parce qu'il dit qu'on dépend de la survie alors ce comportement de toujours chercher à avoir quelque chose pour se maintenir en vie dans le froid dans ce genre de conditions infrahumaines et comme ça il y a un comportement d'abord leurs intérêts et puis ce n'est pas de leur faute vivre dans ces environnements dans cet environnement hostile on allait être différents et créer et forger les comportements de toujours voir ses intérêts maintenant on a classé ils allaient ancrer nous nous disons les intérêts nous d'abord là où il ne gagne rien soit il quitte là il doit gagner quelque chose il va rester là par contre quand vous allez en Afrique l'histoire de l'Afrique c'est une terre il n'y a pas niyama il n'y a pas fruits il n'y a pas légumes il n'y a pas mis l'homme noir a vécu ou a vivre la vie il y a abondance il y a nourriture donc chez le loco d'herbe il se réveille les matins comme ça à l'horizon il n'y a rien il n'y a pas niyama il n'y a pas une trace il n'y a pas une glace il n'y a peut-être un balia mais si tu es en Afrique tu te réveille un matin comme ça il n'y a pas la fenêtre il n'y a la nourriture il y a la nourriture soit des fruits soit des légumes nous on a vécu dans l'abondance quelque part là s'explique aussi notre manière de voir les choses il n'y a pas la nourriture 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 parce que la nourriture est en abondance c'est surtout sur l'Afrique centrale le comportement n'a pas été modifié à cause de l'alimentation chez nous l'alimentation donc les aliments ils sont en abondance je parle du passé parce que les gens vont me dire je parle du passé ça c'est l'histoire du passé qui a forgé le comportement de l'homme blanc aujourd'hui nous il y a le comportement du passé l'environnement convivial l'environnement on ne s'accroche pas à nos intérêts je me dis je vais y avoir demain on a de la patience on a de la patience on a de la largesse si aujourd'hui nous avons déjà qui commence à avoir les intérêts c'est peut-être c'est le monde qui évolue tout le monde n'a pas intérêt alors ces comportements les aliments blancs de glace le comportement il n'a pas intérêt il n'a pas intérêt c'est-à-dire que l'homme blanc quand il arrive en Afrique il va ses intérêts il n'a pas intérêt parce qu'il n'a pas il faut aller au chaud parce qu'il n'a pas d'un jour je risque de manquer demain ça ne dit pas ça ne dicte pas par des paroles mais il n'a pas de la loi ce sera difficile les gens qui ont vécu dans deux environnements totalement différents au côté au style au côté propice ils ont un comportement à mon côté c'est comme un enfant qui a vécu dans une maison au basal de l'homme blanc il n'y a pas il n'y a pas de l'homme blanc dans une maison à mon côté il va être poli parce qu'il n'y a pas de l'homme blanc en fait il n'y a pas de l'homme blanc dans une maison et il va pas se comporter comme un enfant Donc, si je reviens encore sur les comportements de l'homme blanc, je ne vais pas vous compliquer ici. Le lobby est acquis forgé par l'environnement hostile à sa survie. Et créer Epanaye, c'est envie de toujours chercher et de s'accrocher à quelque chose pour vivre. Pour vivre. Il voit ça en génération, en génération. A tel point qu'il veut même à son absence, pour je ne tourne pas, il va vivre en sécurité. Mais chez nous, on n'a pas ça. C'est pourquoi des fois, vous voyez un papa avant de mourir, il commence à vendre ses maisons. Il veut couper, il ne veut pas que la richesse traverse une autre génération. Tu te dis, je vais débrouiller. Ok ? On ne transmet pas la richesse. On ne transmet rien. Tu te colis bon ou quoi ? Parce qu'il y avait à manger. Il y avait à manger en Afrique. Alors, maintenant, le comportement Mindélewana, ça ne vous empêche pas, vous, de voir vos intérêts. Aujourd'hui, ce monde qui a tellement évolué avec des règlements, avec des lois, l'EFMECOTO, l'Union Européenne, l'ONU, la Banque mondiale. Vous savez qu'il y a des lois qui canalisent un peu notre manière de voir les choses. Et lorsqu'ils viennent en Afrique, ils ne vont pas venir tuer tout le monde, récupérer vos terres. Cette période est dépassée. Aujourd'hui, ils viennent faire des affaires. Oui, ils ont des services qu'ils veulent vous donner. Mais ils ont quelque chose. Mais cela ne vous empêche pas, cela ne nous empêche pas de voir nos intérêts. C'est lorsque l'EFMECOTO dit qu'ils allaient gagner à gagner. Oui, parce qu'ils veulent voir aussi l'intérêt des Congolais. Ce qui n'a pas été le cas dans le passé. Vous ne faites pas des suivis sur ces questions à la fin. Ils vous ont donné 200 millions. C'est fini cette histoire. Vous croisez les bras. Et puis vous vous étonnez. Vous continuez à être pauvres. Mais ils ne vous ont pas empêché de voir vos intérêts. C'est comme Mboutou qui était un chouchou des Américains. Si vous regardez les photos, Mboutou a toujours été avec les présidents américains. Et même militairement. C'est pourquoi personne ne s'assardait venu nous attaquer. On avait des militaires formés aux Etats-Unis. Sur place, on avait une école. Il y avait des militaires marines qui venaient au Congo. Personne ne pouvait oser s'imaginer attaquer Mboutou. Alors, à part cela, il y avait des entreprises canadiennes, des entreprises américaines, des françaises. Il y avait des entreprises américaines au Congo. Mais ils n'ont pas empêché les Congolais et les Aérois à l'époque de voir leurs intérêts. C'est la faute de ces gens-là qui nous dirigeaient. Et ils viennent avec l'argent. Ils viennent avec des services pour construire peut-être des maisons, construire des routes. Et lorsque nous, on ne voit pas nos intérêts, on ne voit pas nos propres intérêts, on va reforcer bien noter. Ils nous ont déjà donné de l'argent. On va récupérer un baron parce qu'ils ont signé peut-être des contrats. Ils ont pris des prêts. Ils sont là, c'est du sérieux. Mais chez nous, c'est lorsqu'ils en arrivent, nous, on joue. Nous, ils ont dit qu'on va là-bas, c'est mon sou sou. Ils ont dit que nous, personne ne nous a empêché de voir nos intérêts. Ils ont dit que ce sont nos dirigeants qui nous ont empêchés, qui se sont empêchés de ne pas voir les intérêts du Congo. Ils ont dit qu'ils sont personnels, éphémères, pour avoir de l'argent. Ils ont dit qu'ils ne nous ont pas besoin d'avoir des intérêts du Congo. Donc, la relation avec nous et les membres ne nous empêche pas de voir nos propres intérêts. C'est notre manière de voir les choses, notre manière de faire les choses qui nous embourbe. Ce n'est pas la faute. Il y a des membres, parce qu'ils ont un service. Ils ont dit qu'il n'y a pas d'indigences. Ils ont dit qu'ils ont un avantage, c'est vrai. Ils prennent la banque, parce qu'ils veulent vous dire une chose. Ceux qui ont investi dans les banques, ce n'est pas l'argent qui sort dans l'air proche. Ils prennent des prêts dans la banque, pour venir investir. Cela bénéficent. Ils ne sont pas dans la banque, et puis, ils vivent dans l'éthicalité. Alors, quand ils viennent chez vous, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Donc, il ne faut pas avoir peur des intérêts des Occidentaux. dans votre pays. Donc, il faut essayer aussi d'avoir quelque chose. Il faut que nous... Tout ce que tu as esprit, il faut qu'il y ait intérêt. Même entre nous, au Congo, on ne voit pas ça. Nous, on ne voit pas ça. C'est pourquoi vous voyez des gens, des Congolais, aller prendre des armes contre le Congo. Parce que, tu n'as pas vécu dans la souffrance sur le Congo, tu n'as pas l'intérêt dans le Canada. Nous devons voir nos intérêts. C'est dans tous les domaines. Un professeur qui vient enseigner dans une salle de classe, dans le Canada, il doit enseigner qu'il n'y a pas d'importance dans le futur. Parmi ces enfants-là, je n'ai pas besoin de médecin, je n'ai pas besoin de pilote, je n'ai pas besoin d'importance dans le monde. Je n'ai pas besoin de nous. Ce sont les intérêts du Congo. Nous formons des enfants pour nos propres intérêts. Lorsque Maman Denise arrive à avoir des visas, non, arrive à avoir des bourses d'études pour les étudiants congolais qui sont en Apoto, en Sous-Tamaroc, c'est pour les intérêts des Congolais. Un jour, ces enfants-là vont revenir comme médecin, comme professeur. Les gens peuvent dire que le Congo est grand, 90 millions d'habitants, mais je vous dis que ce n'est pas millions de personnes qui sont en train de faire. Il y a 3, 4, 5 professeurs. Il y a des pays au Zagab où il y a des gens qui sont en train de faire. Regardez Google qui est aujourd'hui mondial. Google, c'est-à-dire que ces deux ou trois personnes qui sont en train de créer Google. Ce n'est pas un million de personnes. qui sont en train de créer Google. Mais combien les gens utilisent Google aujourd'hui pour des choses qui sont importantes ? Les choses que nous étudions chaque jour aussi dans le monde, ce n'est pas un million, 4 millions de personnes qui sont en train de faire. Les autres notaires qu'on a aujourd'hui, les pères de l'Internet, ils ne sont pas un million. Donc, les gens ne doivent pas venir nous dire que le Congo est grand. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Nous voyons les intérêts du Congo. Quatre étudiants qui sont en train de faire. qui sont en train de transformer le Congo. Il peut devenir professeur. Je vais vous raconter une petite histoire là. Je ne parle les détails de Congo. Mais je sais qu'il y a un pasteur, un grand pasteur dans le monde. C'est un pasteur américain. Entre Jimmy Chwaga ou bien Billy Graham. C'était un pasteur à un côté dans un village là-bas. qui transforme c'est qu'un de ces pasteurs-là à saïna Mokili. C'était un monsieur qui s'est converti en Jésus. Mais tu as dit qu'il y a un pasteur. C'est-à-dire qu'on peut amener une seule tête et qu'il transforme le Congo ou qu'il transforme une province. Regardez. comment il a dirigé le Congo. C'est une seule personne. Et pourtant, si Kabila n'est pas dans le monde et qu'il y a rigueur, il pouvait remonter la pente à Congo. Et Félix, il a commis de Félix au Congo. Mais il veut s'entourer à pousser le Congo pour pousser le Congo de l'avant. Donc, une seule personne, deux personnes peuvent se transformer en continent. Les pays européens ne sont pas ceux qui n'ont rien. Poutine, le président russe, il est le seul russe où le lot a mis Russie à niveau comme le lot. C'est une seule personne avec ce pays-là qui a la grandeur d'un continent. Acceptons de commencer aujourd'hui à voir nos intérêts. Même lorsque nous devons parler de nous-mêmes. Moi, je ne peux pas aujourd'hui poster des vidéos ou des Congolaises qui ont la blanba dans Facebook. Je me dis que c'est contre les intérêts de ma population. de notre image de marque. Vous comprenez ? Nous devons commencer à voir nos intérêts. Nous devons vraiment chercher nos intérêts. Avoir nos intérêts. Sous-titrage Société Radio-Canada Avoir. Sous-titrage ST' 501